C'est que pour moi la beauté commence d'abord par l'acceptation de soi. A partir du moment où on s'accepte avec les choses qui nous plaisent et celles qui nous déplaitent, les tâches, les boutons, tout ce qu'on aimerait faire disparaître, on peut quand même parvenir à être belle. Mais vouloir changer ce que l'on est profondément, en se faisant du mal, en manquant de mourir, de tomber gravement malade, pour moi ça c'est l'antithèse de la beauté. Et ce que j'ai envie de dire c'est que la femme africaine est magnifique, elle est forte, elle est brillante, et à partir du moment où elle en aura conscience, à partir du moment où elle sera capable d'accepter à quel point elle est magnifique, et de se battre pour rester comme elle est, alors je pense qu'on aura atteint la vraie beauté. Je vous dis, Guinée ça va ? Ah bien merci. Tu mets quoi qu'un pomade comme ça ? Tu es claire ? C'est un gars qui m'a fait ça au marché, il y a Javel, vert pilé, acide de sulfide. Quoi ? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'était bon, c'était bon. Hé hé hé, je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir. Il faut que tu arrêtes ça, c'est pas bon, ça va te gâcher la peau. Comment ça gâcher ma peau ? Non, 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 arrête ça. C'est pas bon. Écoute ma chérie, tu as vu, si tu veux garder un homme, il faut faire ce qu'il faut. Quand j'étais avec Gou, il est venu, il m'a vu, j'étais noire comme ça, comme le cul d'une mamie. Et puis après, quand je suis devenue claire, il est revenu, il a amené les bijoux, il a amené les cadeaux. Comment tu vas garder un homme si tu es noire comme ça ? Non, mais je suis désolée, moi je suis noire et pourtant je me débrouille bien. C'est là qui va t'aider, je suis désolée. Tu dois rester naturelle, tu as compris, naturelle. Mais pourtant, je dis... Tu ne peux pas obliger de t'éclaircir comme ça quand même. Non, non, c'est pas bien, tu fais ça pour les hommes en plus. Donc toi, tu regardes la campagne Nulku ? Oui. C'est ça qui te fait parler maintenant. Mais oh, parce qu'ils ont raison, c'est bien. Restez noire, restez naturelle, restez... Même si tu es métisse, tu es naturelle. Mais c'est qu'elle a dit, l'affaire de cancer, là. Tu dois être fière, c'est vrai que tu ne savais pas. Eh, moi je ne vais pas finir comme ça, gâchée, comme ça, brûlée. Go, il va me quitter, c'est sûr. C'est clair, il va te quitter. Et même là, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu as besoin de fonder à terre. Ah, non, non, ça ne va pas marcher. Je suis désolée, mais arrête. Il faut arrêter, d'accord ? Non, tiens, c'est pas bien. Parce que j'ai vu les Go, là, très naturels. Je ne sais pas, il y a Mo, là, cheveux et peau naturelle. J'ai vu ça, c'est joli pour toi. Mais si Go, il ne va pas te quitter, d'accord ? Normalement, un homme, il va t'aimer pour ce que tu as dans la tête et dans le cœur. Mais il ne t'en va pas te quitter pour la couleur de ta peau, quand même. Si c'est ça, il n'a qu'à aller en France, là-bas, il va chercher d'autres goûts. Non, tu as tout raison. Reste naturel, si ce n'est pas lui, là, c'est quelqu'un d'autre qui va t'aimer. New cook, big up. Tranquille, restez naturel. Si, si, la famille, wesh, wesh. Donc, au tout départ, il y a eu le petit message sur Facebook que j'ai lu, ok, la campagne commence dans ces parois-partes et tout. Et j'ai lu le truc. Au départ, c'est vrai que j'ai pas compris l'idée. Et après, en lisant le truc, je me suis dit, wow, et tout, à la base, c'est parti de quoi ? Et j'ai entendu parler de respect. Et j'ai entendu parler de, genre, des affiches qu'il y avait dans Bacar en mode normal et tout. Ou, si vous voulez vous sentir mieux dans votre peau, dans votre tête, dans votre vie, soyez clair ! Enfin, oui, sauf que c'était pourri. Et sauf qu'on ne dit pas à ces meufs-là et tout, vous allez développer un cancer du sein, vous allez faire de la peau, votre enfant, vous ne pouvez pas le tenir. Que c'est une merde à plein temps. Et, ben, j'ai trouvé ça génial de voir quelqu'un que j'apprécie en plus, que je trouve intelligent, d'éther et surtout doué, qui lance une campagne comme ça. Et j'ai trouvé ça, vraiment, enfin, comment j'ai dit ça ? Ça va paraître un peu vieux-jeux, mais j'ai trouvé ça noble, tu vois. Parce que, justement, nul le coup, enfin, tout le monde en a parlé, les gens ont dit là, ouais, c'est peut-être pas adapté, c'est peut-être mal. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'il y a une idée forte derrière, il y a une idée de promouvoir la femme noire. Et pourtant, enfin, je viens de France et si j'avais voulu être de plus en plus bonne, ouais, tout bâle et tout, je vais être presse, je pourrais le faire. Mais je sais que profondément, c'est pas ça l'important. Profondément, on est noire, il faut l'accepter, il faut le savoir, il faut en être fière. Sous-titrage ST' 501